Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la fin de Anthem, en tout cas pour le moment. Alors je voulais faire une sorte de récapitulative de comment Anthem a évolué, un jeu que j'ai beaucoup aimé du coup, mais c'est vrai qu'il y a eu des gros points négatifs, Anthem a changé, évolué, il a essayé de remonter la pente et tout ça. Je voulais parler de ça, et après je voulais un peu parler aussi de mon expérience personnelle par rapport à ce jeu, par rapport à la communauté en général, car c'est vrai qu'on va dire que ma chaîne a eu une petite montée grâce à Anthem, c'est vrai, parce que vu que tout le monde au bout d'un moment crachait dessus, et vu que moi je continuais à montrer des builds, à vouloir aider les gens et tout ça, c'est vrai que du coup les gens sont venus vers moi, plutôt pour discuter du jeu, pour communiquer. Pour communiquer, ça changeait un peu des gens qui sortaient des vidéos toutes les semaines, même quand ils jouaient même plus au jeu, ils continuent à sortir quand même des vidéos toutes les semaines pour dire que c'était complètement de la merde, blablabla, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu pas mal de nouvelles personnes, du coup qui ont rejoint mon Discord, vraiment de très 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 bonnes personnes, je suis vraiment très heureux pour ça. Mais il y a eu quand même des gros mauvais côtés aussi par rapport à la communauté FR du jeu, et je vais sûrement en parler à la fin de cette vidéo, donc voilà, si vous voulez rester pour ça, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas parlons de Anthem, donc déjà nous avons eu un communiqué de Bioware, c'est qui la personne qui a écrit le communiqué ? C'est Chad, il s'occupe du service live, c'est quoi le service live ? Sérieux, c'est quoi ces posts ? Service en ligne ? Bref, on s'en fout. Au final, je le prends pas vraiment au sérieux ce poste, parce qu'honnêtement il nous apprend rien. Il nous a dit que, en gros il nous dit, je le mettrai à l'écran évidemment, et je mettrai le lien dans la description si vous voulez le lire vous-même. Mais en gros, ils nous ont dit que Anthem a évolué, machin, etc. Le PTS était bien pour le cataclysme, ça a beaucoup aidé. Le cataclysme s'est bien vendu, si on peut parler ça comme ça, a été apprécié par les gens. Il nous dit après qu'ils vont faire des sortes d'additions au jeu, des sortes de mises à jour saisonnières et tout ça, ils vont rajouter des trucs petit à petit. Mais au final, ils peuvent rien nous dire. Donc au final, on sait pas ce qui va arriver. Je pense que ça va être du petit contenu, genre peut-être des tout petits événements, un combat par-ci, un combat par-là. Après, il faut voir ce qu'on va récupérer, comme j'ai plaisanté sur mon Discord, en disant « Ah, vous voulez pas avoir des événements avec des vinyles ? » En récompense, ça a l'air fun. Donc honnêtement, je pense que le prochain gros événement, enfin le prochain contenu du jeu, ça sera sûrement en DLC, honnêtement. Ça sera sûrement en DLC, donc ça sera ou DLC payant si on passe février 2020, parce que la première année, normalement, tous les DLC sont gratuits. Mais après, un DLC, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le cataclysme est compté comme un DLC ? Je sais pas pour eux, en fait. Donc du coup, on sait pas vraiment non plus ce que c'est un DLC pour eux. Mais en tout cas, voilà. Apparemment, ils auraient quelques contenus. En plus, ils ont dit « Avant la fin de cette année, en fait ». Encore pendant cette année, ils ont du contenu. Vu qu'il reste pas beaucoup de mois avant l'année prochaine, honnêtement, je vois pas ce qu'ils peuvent mettre, donc ça sera sûrement des petites choses. Mais voilà, on sait rien. On sait strictement rien. Dans tous les cas, est-ce que Anthem a bien évolué ? Bah oui, 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 oui. Moi, j'ai toujours bien suivi Anthem, et j'ai essayé d'être un peu objectif. Quand il y avait des grosses merdes, je l'ai dit, comme la dernière fois, c'était Jara. La colère de Jara qui a complètement détruit le jeu. Bon, ils l'ont corrigé, c'est bien. Je suis assez content. Il y a même Electronic Arts Help, le support, qui m'a envoyé directement un message sur mon Twitter. Alors que je leur ai pas parlé directement, je leur ai jamais envoyé un message, en fait. J'ai juste montré le morceau de vidéo en montrant Jara, en fait, la stupidité du truc. Mais apparemment, il n'y avait pas que moi, évidemment. C'est pas moi qui ai corrigé le truc, attention. Beaucoup de gens utilisaient déjà ça. Et du coup, j'ai marqué, en fait, certains développeurs par rapport à ça. Et après, il y a Electronic Arts qui m'a envoyé un message privé directement. C'était assez sympa, ils sont sympas. Tout ça pour me dire qu'en gros, ils étaient au courant du problème. Mais ça, c'était grave parce que, franchement, comme je disais, Anthem, il est un peu vide et tout ça. On fait tout le temps la même chose, tout le temps la farm, etc. Donc, du coup, ce qui restait au jeu, c'était la beauté du jeu. Bon, déjà, ça plaît pas à tout le monde. Donc, la beauté, certains s'en foutent vraiment des graphismes. Mais le problème, c'était le gameplay, en fait. C'est que ça pourrissait complètement le gameplay, cette colère de Jara. Il n'y avait plus de gameplay, en fait. Vous n'utilisiez plus vos habilités, vos compétences. Rien du tout, en fait. Vous ne faisiez que tirer avec Jara. Donc, du coup, ça niquait complètement le gameplay. Il n'y avait vraiment plus aucun intérêt de jouer au jeu. Donc, déjà, il n'y en avait pas énormément. Alors, si on enlève le gameplay, en plus, il ne manque plus que lui mettre avec des graphismes de Minecraft. Et ça sera encore pire. Quoique, ça peut être pas mal, des graphismes Minecraft avec des Jara. Oh, putain, j'ai une bonne idée, ça. C'est mon idée, ne me la prenez pas. Dans tous les cas, Anthem a bien avancé. Il a corrigé énormément de défauts du début par rapport au... Comment le gameplay même était ? Parce que, du coup, avec toutes les habilités qui ont été remodifiées et tout ça, c'est vrai que ça a été vachement amélioré. Les javelins sont mieux. La stabilité du jeu, évidemment. Bon, ça, on n'en parle même pas. C'était une catastrophe au début, à son lancement. Tout a été bien amélioré. Et après, ils ont fait un très bon truc. Donc, c'est le cataclysme, en fait. Parce que, c'est vrai que les forteresses et tout ça, les missions, ne sont pas vraiment très, très intéressantes. Les forteresses peuvent être très jolies, comme on a vu avec la dernière forteresse qu'ils avaient rajoutée, l'Anglouti. Mais, du coup, elles n'étaient pas vraiment intéressantes parce qu'on récupère tout le temps les mêmes choses et tout ça. Enfin, il y a les mêmes drops. C'est des drops, en fait, mondiaux. Vous pouvez avoir n'importe quelle arme, n'importe où. Donc, du coup, c'est vrai qu'avoir 50 000 forteresses, ça n'aide pas vraiment. Donc, en fait, tout était un peu bancal. Mais c'est vrai qu'avec le rajout du cataclysme, ils ont bien fait les choses. Donc, comme j'avais déjà expliqué, même avant que le cataclysme sorte, que c'était avec des coffres. Plus vous jouez une difficulté difficile et mieux vous faites les choses dans le cataclysme. Donc, en gros, ça se traduit par tout simplement si vous êtes bon, si vous avez du skill et si vous jouez bien, vous avez plus de récompenses, c'est-à-dire plus de cristaux par run. Et du coup, vous pouvez acheter plus de choses au magasin. Après, il y a eu des surprises un peu embêtantes. C'est vrai, surtout au début. J'avoue qu'au début, les gens n'étaient pas très contents. Même moi, je trouvais ça un peu con. C'était les coffres qui, en fait, qui englobaient les quatre javelins. C'était con. C'était très, 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 très con d'avoir fait ça. Bon, après, ils se sont rattrapés. Il y a eu deux semaines avec les coffres spéciaux pour chaque javelin. Donc, il y a quatre coffres spéciales. Et vous avez équipement, équipement de soutien et équipement de mêlée aussi. Voilà, les trois qui sont liés à un seul javelin. Donc, ça, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que ça serait pu être au début, tout simplement, avoir un coffre genre pour un javelin et à chaque fois rajouter un objet dans le coffre, en fait. Genre, on avait commencé, je crois, avec... Je ne sais plus. Ah oui, l'équipement de mêlée. Ben voilà, on aurait pu faire des coffres tempêtes, etc. Commando avec seulement sept équipements. Puis après, la deuxième semaine, vous rajoutez l'équipement de soutien dans le coffre et tout ça. Ils auraient pu faire ça. Ça aurait été honnêtement beaucoup mieux parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre. même dans mon Discord, les gens n'étaient pas très contents, certaines personnes, parce que certaines personnes jouent encore un seul javelin. Donc voilà, c'est des petites erreurs qu'ils ont quand même faites, mais bon, ce n'était pas très, très handicapant vu que maintenant, on peut avoir des cristaux extrêmement facilement et maintenant, ils ont bien donc rajouté ces coffres-là. Mais voilà, en général, le cataclysme était très, très bien. Il a été très bien reçu. Par contre, on peut voir maintenant le côté où Anthem commence à tomber directement. Par exemple, ça fait un moment que j'ai pu faire de stream sur Anthem, mais là, je voulais finir en fait l'histoire que j'avais déjà vue en PTS parce qu'ils nous avaient déjà montré les cinématiques et tout ça. Donc pour moi, je voulais juste les zapper, les finir en fait. Je voulais juste finir l'histoire et finir les challenges et tout ça. Et j'ai lancé un cataclysme en GM3 parce que je ne fais que du GM3. Un GM2 est complètement inutile. Et il n'y avait personne. Je me suis retrouvé seul. Donc bon, j'étais en colosse, donc ça allait. J'ai soloté quelques événements puis après, je suis allé tuer Varage les solos sans aucun problème. J'ai même fait à un moment un coup de bouclier à 1,3 million je crois. Je ne sais pas si c'est moi qui louchais ou alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, des choses bizarres encore dans le cataclysme de temps en temps. Et dans tous les cas, c'est qu'il n'y avait personne. Alors après, je n'ai pas tenté de relancer le jeu, de relancer une mission, de relancer un cataclysme, mais ça a mis du temps à chercher des gens et je me suis retrouvé seul. Et du coup, ça se traduit par ce que je n'arrêtais pas de dire en fait. C'est qu'après le cataclysme, s'il n'y a rien, les gens vont quitter. Et là, les gens vont du sûrement parce qu'on est déjà mercredi, donc c'est déjà sorti hier la mise à jour en fait. Et du coup, la mission de fin est déjà sortie hier. Donc je crois que les gens ont dû la faire et basta quoi. Ils ont peut-être désinstallé le jeu où ils ne jouent plus du tout. Donc du coup, voilà, c'est le problème de la descente de Anthem après Cataclysme. Il n'y a rien, donc les gens vont quitter. Alors, il y a beaucoup de jeux comme ça avec des moments de vide, mais le problème c'est qu'Anthem a très mal commencé, donc du coup, il y a très peu de gens. Donc ces moments de vide en fait sont extrêmement vides, c'est désert, il n'y a quasiment pas de joueurs dessus en fait. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons jeux qui commencent à arriver petit à petit. On a déjà eu Borderland et tout ça qui vient de sortir. Alors je sais que ce n'est pas les mêmes genres, ce n'est pas les mêmes types de jeux, mais je vais prendre en fait mon exemple de comment je voyais Anthem. Alors je savais qu'il n'y allait plus avoir grand chose après le Cataclysme, je le savais déjà dans ma tête, je n'ai pas dit on va avoir plein de trucs. Non, non, j'ai dit on ne sait pas et après au bout d'un moment vers le milieu du Cataclysme je me suis dit bon, il y a beaucoup de contenu en fait pour le Cataclysme donc ça ne m'étonnerait pas que BioWare en fait prenne genre plusieurs mois de pause où il n'y a rien du tout. Et je me suis dit bon pour moi ce n'est pas grave, je me relancerai dans Anthem plus tard quand il y aura du contenu, quand il y aura des événements et tout ça. Mais le problème en fait c'est qu'il y a beaucoup de jeux en fait qui commencent à arriver personnellement. Moi j'ai mes yeux sur Death Stranding de Kojima et Doom 2, Doom Eternal et peut-être, j'espère, j'espère vraiment qu'il va sortir ça serait Nioh 2, Nioh 2 sur PS4. Vraiment je l'attends celui-là et il y a beaucoup de teasers et de gameplay en ce moment qui tournent et j'ai un peu dans l'espoir qu'il sorte cette année aussi. Donc du coup, est-ce que je vais vraiment retourner sur Anthem ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que j'aurai autre chose à faire et puis est-ce qu'on va avoir des grosses choses aussi importantes que le cataclysme et aussi dans un sens fun à faire ? Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir attendre beaucoup beaucoup de mois et du coup, honnêtement, je pense qu'il n'y aura vraiment plus personne. Il n'y aura peut-être que 4-5 joueurs peut-être dessus qui reviendront mais ça sera vraiment le moment où Anthem est pas définitivement parce que dire un jeu est mort c'est pas vrai, c'est complètement faux de dire ça. Genre Dead Game, il y en a plein qui disent ça. Non, c'est complètement faux de dire ça, il ne faut pas le dire mais la communauté, il y aura beaucoup moins de joueurs et peut-être qu'il y aura en fait, il y aura de moins en moins de joueurs qui reviendront sur le jeu. Ça, c'est un fait parce qu'il n'y aura pas des événements tous les mois par exemple. À des moments, il va y avoir genre un mois, deux mois, trois mois, même plus où il n'y a rien. Les gens vont commencer petit à petit à oublier le jeu et c'est un peu ça qui est bête. Mais bon, est-ce qu'ils pourront comme d'habitude à chaque fois dans mes vidéos quand je parle d'anthème en général, je dis est-ce qu'ils pourront rattraper la chose ? Alors oui, il y a toujours moyen de rattraper la chose, il y a toujours, 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 toujours moyen de rattraper n'importe quoi. Ça serait avoir des choses en plus, genre tous les mois rajouter quelque chose d'intéressant. Mais bon, est-ce que c'est possible vraiment ? Je ne pense pas, ils ne vont pas le faire, ce serait beaucoup, beaucoup de travail surtout s'ils le font à chaque fois gratuitement dans un sens. Electronic Arts va voir que ce n'est pas vraiment très lucratif pour eux et ça ne va pas les aider à vendre du Anthem du coup. Non, je vois très mal avoir du contenu tous les mois mais ils pourraient le rattraper. Anthem est très, très rattrapable, on l'a vu avec le cataclysme, Bioware peut faire des très, très bonnes choses et rattraper un jeu qui a été complètement plombé en fait à sa sortie. Donc ils peuvent rattraper les choses, ils ne sont pas bêtes et ils ne sont pas cons. Et ils savent travailler quand même, ils savent quand même encore travailler. Donc voilà, on peut espérer le mieux pour la suite d'Anthem mais voilà, ne vous... Ayez les yeux ouverts, voilà, ayez les yeux ouverts, vous savez très bien que pour le moment il ne va plus rien avoir et que beaucoup de gens vont tout simplement quitter et possiblement ne jamais revenir sur le jeu. Voilà, ça sera tout pour Anthem du coup et je voulais en fait parler en général moi de ce que j'ai vu de la communauté. donc en gros mes vidéos depuis ça parce que comme j'ai dit elles ont bien marché j'ai eu des choses avec pas mal de vues et tout ça et allez voir la playlist si vous êtes intéressé et c'est vrai que j'ai suivi plus ou moins à chaque fois le jeu et j'ai essayé d'être plus ou moins objectif à chaque fois quand il y avait des conneries je le disais s'il y avait des problèmes je le disais mais s'il y avait des bonnes choses je le disais aussi et du coup oui mes vidéos ont plutôt bien marché alors le problème avec la communauté la communauté française surtout c'est que alors je savais déjà que c'était mal foutu honnêtement je savais déjà que cette communauté était assez pénible mais c'est vrai que personnellement moi alors je passais des heures à faire les vidéos à écrire les scripts après à les enregistrer puis après à monter mes vidéos puis après faire la miniature machin prendre les bons test après oui il y avait aussi le truc de tester en jeu ça aussi ça me prenait plusieurs heures pour avoir sur deux heures de jeu je prenais 20 minutes de vidéos c'était chiant il fallait faire plusieurs heures de test tout ça qu'est-ce qui s'est passé au final j'ai complètement coupé les commentaires des vidéos sur Anthem et celle-là j'hésite en fait de les remettre juste pour voir ce que pensent les gens et du coup ça a été ça mon résultat ça a été ça ma récompense alors comme j'ai dit oui il y a des très bonnes personnes qui ont rejoint mon discord et tout ça et ça j'en suis très très content et j'ai joué avec eux et on s'amuse mais c'est vrai que pour youtube en tout cas le résultat ça a été de complètement couper et couper les commentaires des vidéos sur Anthem et de complètement repousser ça c'est quand même assez grave je pense et assez triste aussi surtout alors j'ai vu pas mal de quand je l'ai fait il y a eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en me disant pourquoi tu l'as fait tu as qu'à éviter de répondre aux cons et tu les zappes et tout ça le problème c'est que si tu es comme moi que tu réponds en fait aux commentaires je l'avais déjà expliqué à plein plein de personnes ça c'est que t'es obligé de les voir en fait les mauvais commentaires et les gens il y avait des gens c'était de la pure haine pas possible les gens étaient là à vouloir même pas descendre le jeu ils étaient là à descendre les gens qui jouaient au jeu c'était encore pire que descendre le jeu lui-même et c'était bon avec insulte et tout ça c'était un truc de fou c'était un truc de fou et j'avais même des gens après moi personnellement je m'en fous personnellement moi si c'est on m'attaque moi je m'en bats les couilles honnêtement quoi qu'il y a il y a une personne qui me reste en travers de la gorge et on en parlera ça après mais moi je m'en fous mais après dans les commentaires en fait j'ai vu comme je disais et c'est ça qui m'a fait couper en fait les commentaires directement enfin j'y ai déjà réfléchi ça fait déjà plusieurs années que j'ai réfléchi en fait de faire ça et ce qui m'a vraiment déclenché le fait de couper les commentaires c'est quand j'ai vu des gens qui allaient insulter d'autres personnes en commentaire et ça ça m'a complètement dégoûté ça m'a complètement dégoûté j'ai vu des gens qui disaient ah il est pas mal ton build tout ça alors toi tu pourrais essayer ça parce que j'ai même appris avec des gens dans le commentaire en me disant oui mais attends il y a un il y a un support tu pourrais utiliser ça et tester ça avec ton build et tout ça et on discutait et tout ça voilà c'est bon enfant et puis c'est juste deux joueurs qui parlent sur un même jeu il y a des connards honnêtement on va utiliser quelques insultes quand même dans cette vidéo j'ai eu des connards qui sont venus insulter la personne avec qui je parlais pour aucune raison en disant ouais tu joues à Anthem t'es une merde et tout ça et moi j'étais là mais pourquoi tu quoi je suis en train de communiquer avec une personne en échangeant des propos normaux sur un jeu qu'on apprécie et toi t'es un inconnu tu viens et tu insultes la personne avec qui je parle mais t'es fou ça va pas la tête ça va pas ta tête mec tu fais ça dans la rue est-ce que tu te balades dans la rue et en voyant des gens ah bah tiens ça va connard je t'aime pas t'es mal habillé non tu fais pas ça dans la rue le problème sur internet et surtout la communauté à faire c'est que vous pouvez répondre vous pouvez poster mais vous êtes pas obligé en fait pouvoir le faire ça veut pas dire que vous êtes obligé de le faire ok avoir l'opportunité de pouvoir se parler comme ça ouvertement en public ça veut pas dire que vous êtes obligé de le faire si vous voulez être complètement négatif ne le faites pas ne le faites pas quoi fermez votre gueule sérieux fermez votre gueule et ce qui est marrant c'est que alors moi j'ai eu une altercation avec apparemment une personne qui ne m'aimait pas je ne sais pas pourquoi encore une fois et cette altercation en fait s'est passé un peu au même moment où Julien Chiez je pense que beaucoup de gens connaissent Julien Chiez personnellement j'ai regardé peut-être deux vidéos de lui je le suis pas activement je suis pas fan non plus il fait des très bonnes vidéos je pense enfin voilà il a des très bonnes vues tout ça et s'il est journaliste enfin il connaît Kojima bon ça par contre je suis jaloux quand même parce que Kojima ça a l'air d'attraper ses potes bon ça je suis jaloux mais il a posté une vidéo plus ou moins au même moment où j'ai eu cette altercation avec cette personne en fait et ça a été assez intéressant de voir ça et cette vidéo donc je la mettrai dans la description et c'est par rapport en fait à certains joueurs qui ont complètement menacé des développeurs des éditeurs des journalistes c'est des youtubeurs parce que par exemple ils aimaient pas Epic Games ou alors ils aimaient pas ce que Twitch faisait et il y en avait même qui menaçaient en disant ouais on va foutre le feu au QG de Twitch à tel ou tel pays enfin telle ou telle ville et tout ça et il parlait de ça du coup et après il a enchaîné sur les gens en général sur internet et tout ça et même apparemment lui aussi se fait des fois menacé par des gens et tout et c'est vrai que cette vidéo du coup elle est bien tombée quand j'ai eu ça j'ai eu mon problème donc mon problème à moi Aubran TV Aubran TV si tu me vois ben je te salue pas t'es un con mais le problème en fait ce qui me fait chier en fait surtout moi c'est pas que tu sois con mec alors je vais expliquer mon problème et je vais un peu faire comme si je lui parlais directement c'est pas que tu sois con mais comme moi j'en parlais avec mon Discord avec une personne que j'apprécie beaucoup sur mon Discord au début avec les messages un peu bizarres genre ouais faut arrêter de dire des conneries sur Anthem à ton public sur Anthem et tout et je savais pas de quoi il parlait donc je lui ai demandé et après je parlais avec mon ami sur Discord je lui disais ben je sais pas peut-être qu'il a mal compris un truc que j'ai dit parce que je vois pas vraiment de quoi il parle et en plus il répond pas le mec parce qu'apparemment il veut pas expliquer de quoi il m'accuse et du coup j'étais un peu confus et je lui ai dit bah honnêtement on pourrait faire un jeu parce qu'apparemment c'est un streamer aussi qui est partenaire et qui mérite pas du tout le partenariat parce qu'il faut avoir 75 personnes en moyenne dans chaque stream et il en est très très loin de là donc il mérite vraiment pas son partenariat mais dans tous les cas moi j'avais dans l'idée parce que moi j'aime beaucoup regrouper les joueurs en fait ensemble et c'est un peu tout ce que j'essaye de faire dans mes vidéos genre en aidant avec les builds en aidant les gens à comprendre comment telle ou telle mécanique fonctionne et du coup moi je disais à mon ami je disais bah peut-être qu'il a mal compris un truc et ce qu'on peut faire je lui dirais bah tiens si jamais j'ai fait une faute dans une de mes vidéos tout ça que tu m'expliques et tout que j'ai fait une faute bah je m'abonne à ta chaîne genre je voulais faire ça moi je m'abonne à ta chaîne et si toi par contre c'est toi qui est en faute du coup bah tu t'abonnes à ma chaîne je voulais faire genre un truc plutôt sympa quoi genre un peu comique un peu enfin il y a beaucoup je vois beaucoup de streamers en fait surtout anglais parce qu'apparemment les streamers anglais ont une très bonne entente entre les gens il n'y a pas vraiment de haine ou d'animosité et c'est vraiment rafraîchissant par rapport aux streamers français et du coup moi je voulais faire un truc comme ça voilà genre un peu un peu fun et puis après on finirait par jouer ensemble et tout ça et lier la communauté vu qu'ils jouaient pas mal en thème à ce moment là et du coup bah moi je pensais à ça en fait j'avais complètement ça en tête en fait et donc je commence je continue à répondre et le mec il est full menace full agression je mettrai même le lien sur les messages de twitter si vous êtes curieux à aller voir full agression et full ouais full haine full agression et je ne sais pas pourquoi alors après je suis allé voir un peu ses streams et tout ça et même sur ses streams apparemment ils généraient une haine contre moi apparemment je disais des conneries dans mes vidéos sur Anthem alors honnêtement je pense pas vraiment avoir fait des erreurs sur Anthem à n'importe quel moment et mais du coup on sait pas pourquoi en fait parce que le mec a complètement refusé de répondre à chaque fois que je lui demandais pourquoi enfin il y a eu on a eu trois échanges de messages c'est pas énorme non plus mais à chaque fois je lui demandais pourquoi et le mec non c'est full haine full menace donc bah le dernier message que je lui ai dit c'est parce qu'en plus il me disait bah tiens enfin il m'a dit quoi exactement je me rappelle plus exactement je regarde le le screen que j'ai pris mais en gros ouais il m'a envoyé son nom de discord il m'a dit ouais viens discuter avec moi arrête de dire des conneries machin et du coup ma réponse ça a été tu penses pas que en étant aussi haineux avec tes propos là parce que le mec il me répondait même pas directement il était constamment en mode haine tu penses pas que je vais te parler honnêtement donc ce qui s'est passé c'est que je l'ai bloqué et je les reporte à twitter aussi et ce que j'ai fait c'est exactement la même chose aussi sur twitch parce que sur twitch c'est interdit c'est contre le le TOS c'est interdit contre les règles de tu peux parler d'autres streamers évidemment en bien ou en mal mais tu ne peux pas rester en fait sur la même personne à brasser du noir en fait tu peux pas et surtout tu ne peux pas vraiment enfin c'est pas légal mais déjà c'est con de faire ça faut être un connard mais tu peux pas emmener ton ton chat en fait à ne pas aimer une personne faut pas faire ça faut pas faire ça donc je l'ai aussi je l'ai aussi signalé sur twitch parce que des gens comme ça ils ne comprennent pas ce que ça fait quoi de menacer des gens sur internet je sais que ça c'est rien que des menaces sur internet mais il y a eu beaucoup de problèmes avec des menaces sur internet qui sont allées beaucoup trop loin et en plus le mec pareil aussi avec mon discord mon discord était public était public et merci à ce con maintenant j'ai enlevé l'invitation publique honnêtement j'ai complètement enlevé l'invitation publique maintenant si vous voulez rentrer dans mon discord vous me demandez tout simplement et je vous réponds et ce con il est même allé sur mon discord et après il est parti donc je sais pas ce qu'il voulait voir mais vraiment la personne complètement cinglée pour moi c'est une personne dangereuse et qui ne mérite pas du tout d'avoir un public et surtout ne mérite pas d'être écoutée parce que des personnes comme ça qui sont genre haineuses sans aucune raison alors que tu leur demandes deux fois trois fois d'expliquer et qui t'explique strictement rien et après qui vont genre sur ton discord je sais pas ce qu'il voulait faire il a peut-être pris des screenshots de tous les salons tu peux y aller il y a rien de spécial mais c'est quoi ces gens là donc voilà donc ça m'a un peu dégoûté j'avoue que Anthem pour la communauté FR m'a vraiment bien bien dégoûté donc c'est ça un peu mon résumé de Anthem voilà ça sera tout cette vidéo est déjà un peu trop longue mais en tout cas voilà je pense que j'ai fait le tour de Anthem en général et j'ai fait le tour aussi de la communauté en général je pense que je laisserai les commentaires sur cette vidéo donc voilà dans tous les cas ça sera tout pour cette vidéo merci infiniment merci beaucoup d'avoir regardé et ouais Anthem était fun Anthem était fun peut-être qu'on ira jour à un jour peut-être on verra en tout cas tous les liens importants de la chaîne sont dans la description et je vous souhaite une très bonne journée très bonne nuit une très bonne vie même et à la prochaine ciao ciao